Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment dresser son chien efficacement à la maison ou soi-même. Mais avant, je tiens à dire un très très grand merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur cette chaîne et qui m'ont fait des dons financiers afin de me soutenir. Vraiment merci pour votre grand amour et pour votre soutien car cela m'aide tellement. Encore un grand merci à vous. Si toi aussi qui regarde cette vidéo tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge s'abonner au bas de cette vidéo et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bien, si tu t'es déjà abonné, alors commençons. Le dressage est un élément crucial pour notre chien afin que celui-ci puisse nous apporter toute la sécurité et le confort dont nous avons besoin. A cet effet, voici un iBook de 35 euros qui vous permettra de dresser votre chien en seulement 15 minutes par jour. Les résultats et les commentaires des personnes ayant utilisé cet iBook pour dresser leur chien sont tout simplement positives, incroyables et satisfaits ceci dû aux nombreuses techniques que offre l'iBook. Si jamais vous voudriez vous procurer l'iBook, alors cliquez sur le lien situé dans la description de cette vidéo et achetez votre iBook pour mieux dresser votre chien. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez toujours demander un remboursement. Mais je suis sûr que l'iBook vous aidera à mieux dresser votre chien. Ceci dit, commençons à présent notre vidéo proprement dit. Nous souhaitons tellement de pouvoir voir notre petit chiot adopté, de pouvoir se développer dans de bonnes conditions et une bonne éducation. Ceci passe néanmoins par une bonne éducation dès le bas âge de notre chien. En effet, il existe différentes méthodes pour pouvoir dresser un chien parmi lesquelles, le dressage classique, le cliquet training, la méthode naturelle, la méthode du rappel, le dressage pour la chasse, le dressage pour la défense, le dressage visuel. Nous savons très bien que plus on les récompense, plus les chiens ont tendance à vite apprendre et à vite obéir. De ce fait, le chien associe rapidement un comportement souhaité à une récompense. Afin de bien encourager notre chien à réaliser les ordres reçus, le dressage doit reposer sur l'utilisation d'accessoires tels que le collier, la laisse ou encore le sifflet. Le dressage de notre chien ne doit pas se faire n'importe comment, car selon chaque maître ou dresseur, tout dépend de la finalité du dressage de notre chien. Par exemple, si nous voulons que notre chien s'asseye lorsqu'on lui demande de s'asseoir, alors le dressage de notre chien portera sur la position assise de notre chien. Si nous voulons que notre chien donne la pâte lorsqu'on lui demande de donner la pâte, alors le dressage de notre chien portera sur la donation de pâte de notre chien. Si nous voulons que notre chien se couche lorsqu'on lui demande de se coucher, alors le dressage de notre chien portera sur le coucher de notre chien. Si nous voulons que notre chien n'aboie pas sur des personnes lorsqu'on le lui demande, alors le dressage de notre chien portera sur la tranquillité de notre chien face aux inconnus. Ainsi vous conviendrez avec moi que le dressage de notre chien dépendra de certains critères et de certaines caractéristiques et défauts dont présentera notre chien n'est-ce pas. Le dressage d'un chien peut aussi porter sur l'agressivité de celui-ci. C'est souvent le cas lors des promenades avec notre chien et que celui-ci en voit un autre. Parfois lors de nos promenades, notre chien a souvent tendance à s'échapper lors d'une promenade. Ainsi, il serait plus judicieux dans ces cas de l'avoir inculqué de bonnes éducations et de bonnes valeurs, et vous n'aurez donc pas de mal à le faire revenir à vos pieds avant qu'il ne soit trop tard, et encore pire, qu'il ne fasse des attaques sauvages contre les inconnus. Par ailleurs, il peut arriver que le dressage du chien ne fasse pas effet même dans de bonnes réglementations. Ne vous en faites pas pour cela, car la seule chose que vous devriez savoir c'est que votre chien a tout simplement des problèmes de comportement. Vous devrez ainsi par cette occasion, contacter un comportementaliste qui pourra donc vous aider. Ne vous dites pas qu'après le premier dressage que votre chien aura assimilé la leçon car le dressage du chien est un travail qui se fait dans la durée. Ne vous découragez donc pas. Continuez et continuez encore jusqu'à obtenir un bon résultat. Voici quelques astuces que vous pouvez utiliser lors du dressage de votre chien. Si vous voulez par exemple que s'asseye lorsque vous le lui demandez, alors vous pouvez utiliser un biscuit ou une friandise en le levant au-dessus de la truffe et vers les oreilles du chien pour l'inciter à s'asseoir dans un mouvement qui lui est naturel. Ainsi votre chien aura tendance à prendre une position assise lorsque vous pointez un biscuit ou une friandise au-dessus de sa truffe. Nous avons aussi une autre astuce qui s'appelle le cliquet. Le cliquet consiste à associer un clic à un ordre que nous voulons que notre chien exécute. De ce fait, après avoir donc enseigné la signification du clic à notre chien, nous allons par exemple, le guider en cliquant tout en le récompensant chaque étape vers le comportement désiré. Comme exemple, pour enseigner au chien à aller sur son coussin, nous allons cliquer et le récompenser quatre fois. Lorsqu'il regarde son couchage, se dirige vers le couchage, touche le couchage, et enfin met ses quatre pattes sur le couchage. Nous avons aussi une autre astuce qui se nomme la capture. La capture consiste tout simplement à récompenser notre chien lorsqu'il adopte spontanément le comportement désiré. Comme par exemple, lorsque le chien se couche spontanément, nous devons lui dire coucher et lui donner ensuite une friandise en récompense. De ce fait, au bout de quelques exercices, il aura compris que se coucher sur ordre sera récompensé. Nous avons aussi une autre astuce qui se nomme l'imitation. Sachez que l'imitation est basée sur l'apprentissage social. En effet, un procédé ou un processus bien précis permet d'apprendre à notre chien à imiter les actions humaines comme par exemple ramasser un objet, porter un sachet, ramener un objet, et bien d'autres encore. Vous devrez néanmoins savoir que lors du dressage, le mot ou la phrase que vous choisirez d'associer à un comportement pour votre chien devra être prononcé au moment où votre chien affiche le comportement et non avant, puisque le chien ne le connaît pas encore. De ce fait, vous devez vous assurer qu'une fois que votre chien aura bien compris l'exercice, vous prononcerez le mot choisi comme par exemple, assis, couché, au panier, donne la patte, pour lui donner l'ordre. Je vais à présent vous poser une question. Si vous travaillez pendant toute une journée un travail vraiment très difficile, et qu'à la fin de cette journée on vous paye une somme minable, que ferez-vous ? Dites-moi votre réponse dans les commentaires. Cette question est tout simplement pour vous dire que les récompenses pour chaque tâche ou ordre que doit accomplir votre chien, doivent être adaptées à celui-ci et aussi, doivent être très motivantes. Afin d'enseigner un nouvel exercice à votre chien, vous devez par exemple choisir des croquettes faibles en calories, des friandises industrielles faibles en calories, de la nourriture fraîche faible en calories, ou un jouet qu'il adore, selon ses préférences. Il faut aussi savoir que durant son dressage, le chien ne doit pas être manipulé, ni contraint physiquement. Sinon, il cherchera à fuir par tous les moyens une situation qui lui sera désagréable, et par conséquent, il n'apprendra donc pas à afficher le comportement spontanément. Vous concluez donc avec moi que le dressage doit être motivant pour votre chien afin d'augmenter sa fiabilité et sa productivité n'est-ce pas ? Aussi, vous devez savoir qu'il y a des mots ou des phrases à ne surtout pas prononcer lorsqu'on dresse notre chien. Comme par exemple, nous ne devons pas dire non au chien lorsqu'il se trompe ou commet une faute lors du dressage car ce mot n'est souvent utilisé que lorsque le chien fait une bêtise. Soyez donc indulgent et patient avec votre chien. De plus, ne commettez jamais l'erreur d'utiliser des accessoires de dressage contraignants ou douloureux comme les colliers étrangleurs ou électriques, car ceci pourrait plutôt rendre votre chien plus agressif qu'avant. Vous devez donc travailler en séance d'apprentissage courte et régulière afin d'augmenter la progression de votre chien, surtout si vous dressez un chien encore très jeune, c'est-à-dire un chiot par exemple. Aussi, ne demandez pas à votre chien des choses qu'il n'est pas encore capable de faire car vous risqueriez de le démotiver ou de lui faire mal. Soyez de ce fait, progressif et patient. Le dressage du chien dépendra aussi du lieu ou de l'environnement dans lequel votre chien est mis à l'épreuve. De ce fait, durant les exercices de dressage de votre, vous pouvez modifier votre environnement pour que votre chien soit moins distrait ou moins susceptible d'adopter des comportements interdits. Vous pouvez par exemple, mettre une barrière devant la porte de la chambre si vous souhaitez qu'elle soit interdite, vous pouvez aussi placer des cartons ou une chaise sur votre canapé pour que le chien n'y monte pas, vous pouvez aussi surélever la poubelle pour ne pas que le chien y accède. Toutes ces mesures préventives vous permettront d'être tout à fait concentré sur les exercices à enseigner à votre chien pour une bonne progression. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'acheter l'ibook qui vous permettra de dresser votre chien en seulement 15 minutes par jour. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre grand soutien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.